À quel point tenez-vous à apprendre ? La plupart des gens ne l'ont pas. Ils veulent un boulot. Ils veulent la sécurité de l'emploi. Ils veulent une fiche de paye. Ils veulent une retraite assurée. Vous devez faire preuve de plus d'intelligence que cela. Si vous voulez être pauvre, je dois le dire, vous devez aller à l'école. Mais vous n'apprendrez rien concernant l'argent. Il existe plein de gens qui sont incapables de faire 1000 dollars. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire 1000 dollars est que mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement, ils ne sont pas capables de faire 1000 dollars. Quoi qu'il en soit. Donc aujourd'hui, Kim et moi, nous sommes dans les multimillions de dollars en termes de revenus. Mais nous ne serions pas arrivés ici si un jour nous avions buté face à 1000 dollars. À chaque fois que nous avions un problème, nous devions devenir plus grands que ce problème. La plupart de celles et ceux ayant un problème avec 1000 dollars ne vont pas résoudre ce problème. Avant de se développer personnellement sur le plan mental, émotionnel, spirituel et physique pour être plus grand que le problème à 1000 dollars, il existe 4 types d'état d'esprit. L'un d'entre eux est le « je dois gagner ». Ensuite, « je dois avoir raison ». Il existe encore « je dois être aimé ». Et enfin, « je dois être à l'aise ». Celles et ceux qui doivent être aimés et celles et ceux qui doivent être à l'aise ne seront probablement jamais des entrepreneurs et entrepreneurs à succès. Tout simplement parce que nous entendons cela tout le temps. « Je ne veux pas vraiment être riche, je veux juste être à l'aise. Je veux avoir plein d'amis, je veux qu'ils m'aiment. » Eh bien, ils ne devraient pas être des entrepreneurs et des entrepreneurs, ils devraient être des employés. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ma manière d'enseigner est d'abord de semer le doute en vous, de provoquer ce en quoi vous croyez. Et ensuite, vous pourrez peut-être choisir de nouvelles croyances, ou sinon garder les anciennes. Quand on vous dit « travailler pour l'argent », à quoi pensez-vous ? Si je devais vous expliquer tout cela en quelques leçons, elles se baseront toutes sur ce thème-ci. Car l'éducation financière ne stipule pas de travailler pour l'argent. L'une des premières questions, lorsque j'ai enfin compris ce que mon père riche disait, je lui ai demandé « à partir de quand est-ce que je n'aurai plus besoin d'une fiche de paie ? » Mon but n'était pas de me rendre sur la lune ou d'éradiquer le cancer. Mon but était « à partir de quand est-ce que je n'aurai plus jamais besoin d'une fiche de paie ? » Parce que tant que vous aurez besoin d'une fiche de paie, que ce soit de la part d'un employeur ou comme dans le cas de mon père pauvre, il avait tellement peur de perdre sa pension du gouvernement, mon père pauvre avait un doctorat en éducation. Mais qu'est-ce que l'école vous enseigne au sujet de l'argent ? Est-ce que vous avez appris quelque chose concernant l'argent à l'école ? Pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que j'avais mon père riche, qui était le père de mon meilleur ami. Et il m'enseignait ce que les riches enseignent. Si vous voulez être pauvre, je dois le dire, vous devez aller à l'école. Mais vous n'apprendrez toujours rien concernant l'argent. Recevoir une éducation est plus importante aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous apprenez concernant l'argent ? La plupart des jeunes qui entreprennent des études, ils en sortent profondément endettés par des pré-étudiants. Et n'ayant toujours rien appris concernant l'argent. Regardez la classe moyenne. Ils ont peut-être des emplois qui payent bien. Mais les emplois s'en vont. L'une des choses les plus importantes que vous avez dans votre vie, c'est le temps. C'est soit l'un de vos meilleurs atouts, soit votre fardeau. Je viens d'avoir 70 ans et j'ai des amis qui n'ont rien. Ils ont zéro. Ils ont fait beaucoup d'argent. Mais là, ils n'ont rien. Ils ont de jolies maisons, de jolies voitures. Vous voyez ce que je veux dire ? Et être jeune, c'est génial. Sauf que cela peut aussi être un fardeau. Parce que quand vous êtes jeune, vous vous amusez beaucoup. Et la vie est passionnante et tout est nouveau. Mais tant de gens passent leur temps à se concentrer sur ceci. Ils veulent faire beaucoup d'argent. Et je l'entends dans leurs mots. Je veux une carrière. Ceci est une carrière. Je vais monter ma propre entreprise. Ici, nous avons le graphe de ce que nous avons déjà vu. C'est le cadran du flux financier. Le livre numéro 2. E pour employé. S pour auto-entrepreneur ou spécialiste comme médecin, avocat ou concepteur web. B pour grosse entreprise de 500 employés ou plus. Et I pour investisseur professionnel. La grosse erreur que commettent les jeunes est de se concentrer sur ceci. Et leurs mots sont, je veux faire ce que j'ai. J'aime. C'est ça le truc. Vous voyez, dans la vraie vie, parfois vous devez faire ce que vous détestez. Les gens pensent que j'aime écrire des livres. Je déteste écrire des livres. Mais cela satisfait mon but dans la vie. Ce n'est pas ma passion, c'est mon but dans la vie. Car mon but était d'arriver là. J'ai dû apprendre ce que je ne voulais pas apprendre. Parfois, je faisais ce que je détestais. J'ai dû en apprendre plus sur les taxes. J'ai dû en apprendre plus sur les dettes. J'ai dû prendre des cours. J'ai dû en apprendre plus sur l'assurance. Je faisais beaucoup de choses que je détestais pour pouvoir arriver ici. Ces gens-là ne font jamais cela. Car ils veulent vivre leur passion. Je veux ma passion. La grosse erreur que commettent les jeunes est donc, je vais faire ce que j'aime. Ce qui n'est pas trop grave ici. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus ? J'ai mis ma liberté. Je sais que cela semble cupide, mais j'aime faire de l'argent. Je préfère avoir beaucoup d'argent plutôt que pas d'argent. J'ai connu ces deux cas de figure. J'ai été fauché et j'ai été endetté. Tout. Je préfère avoir beaucoup d'argent. La grosse erreur que commettent les jeunes est tissée. Ils pensent à ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils aiment. Et ce que je vous dis à vous les jeunes de la génération du millénaire, investissez dans ce que vous aimez. La plupart des jeunes, ou devrais-je dire des jeunes qui pensent à court terme, pensent que là c'est bon ou que là c'est bon. Mais c'est ici que ça se passe. La raison pour laquelle je fais plus d'argent, je fais parfois ce que je déteste pour avoir les avantages que j'aime. J'aime avoir une entreprise. L'entreprise me permet d'avoir le mode de vie que je veux. Et j'investis ensuite dans l'immobilier. Voici ce que je fais. Plus le risque est élevé, plus il demande d'éducation. A quel point tenez-vous à apprendre ? La plupart des gens ne l'ont pas. Ils veulent un boulot, ils veulent la sécurité de l'emploi. Ils veulent une fiche de paye. Ils veulent une retraite assurée. Et c'est pour cela qu'ils n'atteignent pas ce point-ci. C'est pour cela qu'ils n'atteignent pas ce point-ci. Ce n'est pas bon ou mauvais en soi. Je n'ai jamais voulu être ici. Je savais quand j'avais votre âge que je voulais arriver ici. Mais plus le risque est gros, plus les rendements sont élevés. Mais aussi, plus vous devez avoir de dévouement, d'éducation et d'études. Vous devez avoir tellement plus d'intelligence. Et la plupart des gens en sont capables. Ils ont la capacité d'avoir autant d'intelligence. Mais ils préfèrent faire ce qu'ils aiment, plutôt que d'investir dans ce qu'ils aiment. Comme vous le savez, nous n'apprenons rien ou presque à l'école. Mais vous apprendrez que le fait d'aller à l'école diminue en fait votre capacité à vous enrichir. Ceci est contraire à ce que tout le monde vous dit. Comme quoi, vous devez aller à l'école, trouver un emploi et vous ferez de l'argent. Et cela marchait il y a peut-être mille ans de cela. Mais ça ne marche plus aujourd'hui. La raison primordiale pour devenir une entrepreneuse ou un entrepreneur n'est pas l'argent. La raison primordiale pour devenir une entrepreneuse ou un entrepreneur est le développement personnel. Se développer pour être, comme on le dit à l'armée, tout ce que vous pouvez être. La leçon pour les jeunes est donc de ne pas entamer un emploi. Mais de le faire pour ce que vous y apprenez. Et quand vous regardez un emploi, regardez ce que vous pouvez y apprendre, plutôt que combien vous pouvez y toucher. Et je pense que c'est le plus gros challenge. Si vous cherchez un emploi où vous pouvez beaucoup apprendre, plus dur sera l'emploi, mieux ce sera. Vous savez, j'ai aussi été malchanceux. J'ai eu des dégringolades financières. J'ai reçu des coups de poignard dans le dos. Mais tout cela a été bon, car ça m'a permis d'apprendre. C'est ça la spiritualité. Celles et ceux qui ont peur de commettre des erreurs, comme on l'enseigne à l'école, n'évolueront jamais. Car la spiritualité nous enseigne qu'il existe du bon et du mauvais. Il existe ce qui est correct et ce qui est faux. Il existe ce qui est haut et ce qui est bas. La plupart des gens veulent avoir raison. Ils veulent seulement être dans la positivité. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir cela. Ce n'est pas la réalité. Et la personne lambda, la raison pour laquelle elle est pauvre, c'est qu'elle n'a pas échoué car elle demeure dans la sécurité. Cette personne n'a jamais commis d'erreur, tout comme on l'enseigne à l'école. Cela veut dire qu'elle n'apprend rien. C'est pour cela que le système scolaire est fondamentalement corrompu. Cela est contre l'éducation. Je me lance dans une entreprise comme dans une équipe de rugby. Et nous mettons le feu. Une personne lambda se tient là et affirme « Oh, je ne suis qu'un étudiant, je vais tout faire tout seul. » Mais ensuite, une équipe de rugby vous écrase et vous vous exclamez « Leur jeu n'est pas fair play. » Eh bien, votre jeu est stupide. Vous devriez avoir une équipe. Vous devriez avoir des comptables, des banquiers et tout le reste. Mais ce n'est pas le jeu auquel je veux jouer. Alors, ne jouez pas au jeu. Sous-titrage ST' 501